Musique 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 Nous constater depuis 6h, nous allumons nos projecteurs sur des travailleurs d'un genre particulier. Aujourd'hui c'est le 1er mai, célébration de la commémoration, j'allais dire donc, de la fête du travail. Et eux, ils se nourrissent de rythme et de parole, l'un avec sa flûte et sa clarinette, l'autre avec sa guitare. Tous deux, ils font le cœur, ils artennent par moments. Curieusement, ils partagent un même prénom, Landry. Une uniformité qui a conditionné leur nom de scène, ils ne sont pas allés chercher loin, ce n'est pas les two boys ou quoi que vous. C'est le duo Landry Plus, ils vont juste trouver ce qui leur va bien, pourquoi pas. Ils sont de véritables bêtes de scène, ils allient parfaitement prestance et performance pour une symphonie aboutie. Ils nous dévoilent leur nouveau single, mais l'en ont, comme pour dire du bout des doigts, une ode au travail, ces petites mains. Pourquoi pas ces grandes mains aussi, qui dans un effort collectif, bâtissent le Bénin. Bonjour messieurs. Bonjour Emman. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre sur 5 sur 7 matin. C'est un plaisir. Le plaisir, il est partagé. Vous êtes une petite célébrité ici, une grande célébrité par ici. Déjà sur 5 sur 7 matin, mais aussi au Bénin. En fait, j'aurais aimé être à votre place, jouer devant le chef de l'État. Qu'est-ce que ça fait de jouer devant le chef de l'État ? Bon, ayant déjà eu plusieurs fois cette occasion, l'André et moi, ça donne des frictions. Parce qu'on se dit, le travail que nous faisions a été écouté par la plus haute autorité. Et qui nous a aussi envoyé ces mots de félicitations. Donc, on s'est dit, si le Père apprécie ce que nous faisions, c'est qu'il faut se donner encore plus au travail. N'est-ce pas ? Oui. Et ça fait chaud au cœur, comme on le dit. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Oui, c'est son anniversaire du président de la République. Bien sûr. Et pour vous qui êtes ses amis, ses petits copains, les petits copains du chef de l'État. Donc, peut-être, là, je vous prends vraiment au vif. Je vous prends au vif. Est-ce que vous avez un petit message pour lui ? Peut-être en chanson pour le chef de l'État. Oui. Pour le chef de l'État, il y a un morceau qui l'adulte beaucoup. D'accord. C'est le titre « Seine en main ». D'accord. Oui. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 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 Eh bien, parce que nous, nous avons pris cette décision d'affranchir les limites. Parce que ce n'est pas facile. C'est comme si c'est un sol qui nous a été jeté. On dit souvent que le BO, le BD, on ne reste pas en sang pour accomplir une mission. Donc, nous, on s'est dit non. Il faut briser cette mentalité. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous vous épargnez pleinement. Vous voyagez beaucoup, beaucoup. Vous avez réalisé l'année dernière une tournée en Occident. Vous êtes allé en France, au Luxembourg, en Suisse aussi, je pense bien. Comment est-ce que votre musique est appréciée dans l'Hexagone, sinon sur le vieux continent, pour faire plus résoustif ? Tout d'abord, c'était une très bonne expérience pour nous deux. Aujourd'hui, j'ai... Bon, l'expérience est... Comment dirais-je ? Pour nous deux, c'est que, vous savez, le BD a tout ce qu'il faut. Les autres ne cherchent pas, en fait, ne veulent pas nous voir et les imiter, quoi. Vous voyez, c'est que, c'est du nouveau. Nous chantons en fond, mais nous avons des instruments... Occidentaux. Voilà. Voilà. Donc, ils ont beaucoup aimé le fait qu'on chante beaucoup en langue locale. Très bien. Ils ont beaucoup aimé parce que c'était beau. D'accord. C'était beau. Alors, quels sont vos actes de progression, mon cher Rodrigue Paduno ? Bon, pour le moment, comme on l'a dit, il y a le single qui va être lancé. D'accord. Il y a le deuxième album qui est en préparation. C'est derrière les couleurs du second album que nous sommes en train de lancer comme ça, qui va être lancé en septembre prochain. Et après, il y a bien évidemment la tournée qui va reprendre encore cette année. D'accord. Voilà. Et cette année, vous allez où ? Toujours en Occident. En Occident, pour aller conquérir les cœurs de ce café-là. Alors, le clip sera disponible bientôt ou ce n'est pas encore un projet pour l'instant ? Oui, c'est toujours un projet. Mais pour le moment, on balance l'audio pour régaler le public. Et l'album à venir, c'est combien de titres ? C'est 11 titres. 11 titres. 11 titres. Avec de la variété, comme vous savez si bien le fait. Bien sûr, bien sûr. Il nous plaît d'apporter le jazz, pourquoi pas ? C'est possible ? Non, je ne sais pas. C'est pour nous, c'est sur notre troisième album. D'accord. Parce que j'avoue que le premier album, nous sommes restés vraiment dans notre univers, du construit à la Béninoise. Et on a, comment dire, exploré d'autres univers à travers le second album. D'accord. On a eu même à faire un feat avec des slameurs. D'accord. Et à notre décembre, c'est Jean Macuisse et Armonie. Armonie, Nikataria. Bien sûr. D'accord. Allez, même si moi j'adore particulièrement ce Twitter, mais bon, voilà, on n'est pas là ce matin pour me faire plaisir. J'irai suivre un repli sur les plateformes que vous savez. Même Nanonfui aussi, quand on écoute. Je ne sais pas si vous pouvez... Bien sûr, on va faire Nanonfui. J'irai suivre un repli sur les plateformes que vous savez. Nanonfui. Nanonfui. Merci beaucoup, chers amis. Oui, c'est chaque fois qu'on vous écoute, vous avez cette facilité-là à transmettre des émotions. Et je pense que la musique, qu'elle soit en ago, en dindy, en bâtonne, ou je ne sais pas moi, en chinois, en mandarin ou en japonais, l'essentiel, c'est de véhiculer un langage universel, un message universel. C'est pourquoi, voilà, même quand on chante en anglais, ça arrive à nous transpercer. Et c'est ce que vous savez si bien faire, véhiculer des émotions. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. On souhaite que ce titre, Mélon, puisse cartonner. Amen. On espère vous retrouver dans pas longtemps. Oui, merci beaucoup. Vous êtes très disponible pour l'OATB. C'est chez vous ? C'est chez nous, oui. Vous faites comme chez vous. On a commencé avec l'OATB. Absolument, voilà. Disons ça donc modestement. Vous êtes venu avec votre talent. L'OATB n'a été, on va dire, qu'un intermédiaire entre les téléspectateurs, les mélomanes et vous. Le gros du travail, c'est vous qui le faites au quotidien en allant chercher la perfection. Merci, Langry Plus, d'être passé sur 5 sur 7 matins ce 1er mai. Et vous allez nous offrir, pour finir, d'accord, Mélon, en exclusivité, en direct sur la télévision nationale, jusqu'à quelques 30 secondes de live de Mélon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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